Les législatifs annoncés en Côte d'Ivoire, Alphonse Soro fait de terribles révélations en ce jour contre le présent du mouvement Génération et Peuple Solidaires. Voici les raisons formelles pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Être différent n'est ni une bonne chose en Côte d'Ivoire, ni une mauvaise chose. Cela signifie que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même vis-à-vis de nombreuses personnalités. Une grande citation d'Albert Camus que le seigneur Alphonse Soro utilise pour répondre à tous ses distracteurs en ce jour en Côte d'Ivoire, sans oublier le Génération et Peuple Solidaires. Selon ses deux indiscrétions en Côte d'Ivoire, Alphonse Soro, président de l'ANC en Côte d'Ivoire, alliance nationale pour le changement vis-à-vis de nombreuses personnalités, se serait séparé du parti politique de M. Guillaume Kibafo de Soro, les Génération et Peuple Solidaires, et les plateformes proches de l'opposition, pour rejoindre le parti au pouvoir du RHDP, du président Alassane Ouattara. Mais que valent toutes ces grandes accusations pour être sublues sur la grande toile en ce jour, et vis-à-vis du présent du mouvement Génération et Peuple Solidaires. En effet, Alphonse Soro nous apprend le concret vis-à-vis de nombreuses personnalités de la grande scène politique, à travers une source proche de la présidentielle en Côte d'Ivoire, en ce lundi 1er février 2021. Monsieur, à travers une grande publication sur sa page Facebook, a tenu à mettre les points sur les vies, entre lui et M. Guillaume Kibafo de Soro, sur son grand motif, les séparations aux Générations et Peuples Solidaires. À accroître ses propos, à travers de nombreuses personnalités de la grande scène politique en Côte d'Ivoire, le président du mouvement Génération et Peuple Solidaires n'a rien à se reprocher vis-à-vis des Ivoiriens, peu importe ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voici pourquoi le 16 janvier dernier, Alphonse Soro a annoncé la grande fin de toute la grande collaboration avec les Générations et Peuples Solidaires de M. Guillaume Kibafo de Soro et les plateformes de l'opposition en Côte d'Ivoire, suite à la grande victoire du RHTP et celui du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles, qui s'est déroulée le 31 octobre dernier. Rappelons que depuis la grande sortie de Alphonse Soro en Côte d'Ivoire et plusieurs autres personnalités de la grande scène politique vis-à-vis des nombreuses personnes, telles que nous avons entre autres le président Alassane Ouattara et le RHTP, sans oublier sa campagne qu'il mène présentement en Côte d'Ivoire. Le président du mouvement Génération et Peuples Solidaires ne s'est pas encore prononcé jusqu'à présentement.